Le Seigneur pour tous les frères et sœurs qui sont dans cette oeuvre, qui sont engagés dans ce programme de 7 jours, je vous le dis en vérité, en vérité, vous avez choisi la bonne part et je vous fortifie, je vous fortifie beaucoup. Vous qui avez abandonné vos occupations pour vous concentrer dans ce programme spécial de 7 jours, je vous le dis en vérité, en vérité, vous n'allez pas rater votre bénédiction. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, shalom, shalom au peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Voilà encore le deuxième jour de 7 jours de événuation non-stop et nous sommes déjà sur le terrain d'événuation actuellement, nous sommes à Quakpa, à Votroux, alléluia, et nous sommes avec l'homme de Dieu, Jean-Gracien qui va essayer quand même de nous dire un mot sur comment se passe l'événuation de 7 jours non-stop, alléluia. Shalom évangéliste, shalom, voilà, nous sommes déjà sur le terrain et précisément nous sommes à Votroux actuellement, sur le terrain des batailles, dites-nous en quelques mots vos impressions et comment se passe l'événuation actuellement à Votroux. Amen, gloire à Jésus. D'abord, je veux rendre gloire à notre Seigneur Jésus qui a inspiré ce grand programme planétaire et qui veut vraiment que nous sortions pour aller propager la bonne nouvelle, pour annoncer son retour, pour aider ceux qui vivent dans les tinèbres à venir à sa lumière. Donc c'est le but principal de ce programme. Et nous bénissons le Seigneur pour la grande mobilisation que nous voyons autour de ce programme. Et c'est le lieu de saluer tous les frères et sœurs du groupe Jésus-Reviens qui sont mobilisés pour la réussite de ce programme, que ce soit au Pénet, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, en RDC, en Guinée, au Gabon, et partout sur la terre, en France, aux États-Unis, et partout. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour la vie des frères et sœurs qui ont répondu massivement et prêts pour la réussite de ce programme. Et nous voyons déjà l'impact sur le terrain parce qu'on sent réellement le réveil en action. Voilà. Et quand on parle du feu du réveil, ça ne devrait pas être un slogan, mais ça doit se vivre sur le terrain et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Au moment où le monde est dans la distraction, dans le divertissement, dans les choses vaines, le Seigneur veut que nous, ses enfants, que nous soyons concentrés dans son œuvre, à lui faire quelque chose pour porter des fruits, pour que bientôt quand il viendra, il puisse nous trouver dans son champ. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et depuis hier, tout se passe très bien, il n'y a eu aucun incident, sauf à Hecter, où les frères et sœurs ont été un peu violentés, on a cassé leur micro, ça fait partie de la mission, parce que nous sommes sur le terrain de guerre spirituelle. Donc le diable ne peut pas nous acclamer, il ne peut pas apprécier ce qui est en train de se passer. Au contraire, il doit manifester sa colère. Mais comme Jésus-Christ est notre, pour crier anti-missile, il ne pourra absolument rien faire. Alléluia. Et donc, en dehors de ça, même tout à l'heure ici, nous sommes venus garer là, et puis ceux qui sont dans la maison disent, non, 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 on ne veut pas que quelqu'un se garde devant notre maison. Oui, ça fait partie de la mission. C'est des choses normales que le Seigneur nous a enseignées. Dans sa parole, c'est pour ça qu'il a dit, si vous allez quelque part et l'on vous accueille, que votre père demeure en ce lieu. Mais si les gens ne vous accueillent pas, secouez la poussière de vos pieds épatés. Donc voilà. Donc en bref, tout se passe très bien. Les hommes même sont très accessibles et ils attendent, ils écoutent le message et on leur présente la sainte doctrine, la répentance, le retour de Jésus. Il y a certains qui sont touchés, très touchés. Il y a d'autres, voilà, qui sont toujours dans le doute. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a trop de religieux sur la terre. Des gens qui vont à l'église tous les dimanches, mais qui ne connaissent pas Dieu. Voilà. Et ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Donc ils sont même étonnés et qu'on leur présente sur certains sujets qui sont contenus dans cette même Bible que tous les chrétiens utilisent sur la terre. Ceux qui moquent, il y a une carence. Il y a vraiment une carence dans la connaissance de la parole de Dieu. Or, il ne peut entrer au ciel dans l'ignorance. Parce que la parole de Dieu dit que mon peuple périt à cause de l'ignorance. Parce qu'il leur manque la connaissance. Aujourd'hui, dans ce réveil, le Seigneur nous invite à apporter la connaissance vers ceux qui vivent dans la ténèbre, vers ceux qui vivent dans l'ignorance pour les libérer du jugo de l'ignorance. Donc voilà un peu ce qui est en train de se passer. Hier, on a passé deux séquences. On a travaillé dans la journée. Et on a pris quelques moments de pause. Et vers l'après-midi, on est encore rentré sur le terrain. Et tout s'est très bien passé. On a vu les enfants, les frères et soeurs, même les jeunes gens. Les jeunes enfants ont prêché. Et ceux qui les écoutent voient réellement qu'ils sont remplis de la parole. Voilà. Aujourd'hui aussi, nous bénissons le Seigneur qui nous a envoyés dans la zone toujours. D'Akmaqba ici, c'est un quartier appelé à votre route. C'est toujours dans Cotonou. Et nous sommes très contents que tout a très bien démarré. Et tout se passe très bien. Et le Seigneur a encore rendez-vous avec au moins une arme aujourd'hui que nous allons gagner pour son royaume. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Et maintenant, pour finir, est-ce que vous avez un mot de fin ou un mot de fortification envers les frères et soeurs qui se sont mobilisés ? Ou même ceux qui nous suivent depuis leur maison en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour ceux qui nous suivent depuis leur maison. Parce que certains sont en train de découvrir maintenant la chaîne Jésus-Revient TV. Il y a même certains qui m'ont écrit pour dire vraiment qu'ils veulent s'engager dans ce réveil avec le groupe Jésus-Revient. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Effectivement, c'est la mission principale que le Seigneur Jésus-Christ a confiée à ses disciples. Il dit « Allez, faites des nations mes disciples. Prêchez la bonne nouvelle de mon retour. » C'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc si c'est pour la première fois que vous découvrez la chaîne Jésus-Revient TV, sachez que c'est la chaîne qui sonne la trompette de répentance, qui sonne la trompette du retour de Jésus-Christ et invite toute la terre à se préparer pour accueillir Jésus-Christ. Alléluia. Et je veux vraiment bénir encore le Seigneur pour tous les frères et sœurs qui sont dans cette œuvre, qui sont engagés dans ce programme de sept jours. Je vous le dis en vérité, en vérité, vous avez choisi la bonne part et je vous fortifie, je vous fortifie beaucoup. Vous qui avez abandonné vos occupations pour vous concentrer dans ce programme spécial de sept jours, je vous le dis en vérité, en vérité, vous n'allez pas rater votre bénédiction. Et ce que vos occupations que vous avez abandonnées pour cette œuvre, je vous le dis, le Seigneur, je prie que le Seigneur vous le comble au centuple. et que vous qui avez abandonné vos boutiques, vos services, vos marchés, tout ça, pour vous concentrer pour cette œuvre, le Seigneur va vous bénir. Alléluia. Et tous ceux qui même donnent un sentiment pour qu'on prenne des traités, pour qu'on prenne de l'eau, pour soutenir la réussite de ce programme, je prie que le Seigneur vous bénisse aussi et vous aussi, vous ne manquerez pas votre récompense parce que vous avez semé sur de bonnes terres et vous allez récolter sur terre et vous allez aussi récolter au ciel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis abondamment. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Amen. Alléluia. Jésus. 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 Peu de Dieu, vraiment le ciel est fier de nous et je suis aussi fier de chacun de vous. Amen. Ce que nous sommes en train de faire, je vous dis, c'est comme ça que les premiers chrétiens, les premiers disciples, c'est comme ça qu'ils ont fait. et les hommes de leur époque les traitaient de paresseux, de gens qui n'ont rien à faire, de gens qui perdent leur temps, de gens qui sont de fous. C'est comme ça qu'ils étaient traités. Mais ils avaient persévéré et leurs œuvres ont perpétué jusqu'à notre génération. Et aujourd'hui, le Seigneur nous met dans le même réveil et nous suivons leurs pas. Je vous le dis en vérité, en vérité, le temps que vous perdez pour répondre à cet appel, pour propager la bonne nouvelle, je vous le dis, le Seigneur vous réserve le meilleur. Aucun de vous ne va regretter d'avoir vraiment honoré le Seigneur en répondant à ce programme. Et sachez que ce que vous êtes en train de prêcher, Alléluia. Ce que vous prêchez, c'est des messages très puissants qui poussent le monde des ténèbres. Soyez concentrés. Alléluia. Ce que nous sommes aujourd'hui sur la terre, c'est une semence pure. C'est une semence authentique qui est en train de détruire la semence dans le monde des ténèbres. Alléluia. Vos yeux ne peuvent pas voir ce qui se passe en esprit, mais le ciel est connecté et voit tout ce qui est en train de se passer. Et par le message que le Seigneur a mis dans notre bouche C'est comme de l'eau que nous sommes en train d'utiliser Pour nettoyer cette génération Pour préparer les âmes pour le Seigneur Jésus Et c'est pour ça que le Seigneur nous a donné Tous les équipements qu'il peut utiliser Pour atteindre ses objectifs Je vous dis, si vous prêchez Ne pensez pas seulement que C'est ceux qui sont devant vous qui vous écoutent La chaîne Jésus revient TV Est aujourd'hui l'une des grandes chaînes les plus suivies aujourd'hui L'une des plus grandes chaînes chrétiennes Dans le monde de la sanctification Qui est suivie aujourd'hui Et j'ai tous les témoignages Au moment où vous êtes sur le terrain en train de presser En même temps les gens sont connectés à la télé Et sont en train de donner leur vie à Jésus Alléluia Et je reçois beaucoup de ces messages Que ce soit du Cameroun Que ce soit au Béné ici Que ce soit partout Les gens sont en train de se donner Et là, ça me rejouit le cœur Et j'ai compris que C'est pas seulement ceux qui sont physiquement devant nous A qui nous sommes en train de prêcher Mais c'est partout Ceux qui ont soif de Jésus Ceux qui ont soif de la vérité Ils sont en train de venir Et le Seigneur est en train de les amener Regardez Ce matin, là où on a été Là où on a fait escale Et une fille a commencé par gronder sur nous Regardez, en ce moment Il y a un frère Qui était connecté Devant la télé Jésus revenait tout de suite Et quand je parlais Il suivait De l'autre côté Mais à la télé Et il a pris l'image Et il m'a envoyé Voilà Il a pris l'image Et il m'a envoyé Pour dire Oh maman, je parlais Lui-là de l'autre côté Mais il nous suivait À la télé Cela veut dire Que les gens connaissent Ce que nous sommes en train de faire Et le Seigneur C'est lui seul Qui va nous récompenser Et tant que vous êtes dans cette œuvre Vos hommes sont récompensés Alléluia La plus grande richesse Que nous pouvons gagner Dans cette œuvre C'est le royaume des cieux Et je prophétise Et je proclame Que aucun de nous Ne va rater le ciel Aucun de nous Ne va rater le ciel Nous n'allons pas Prêcher le ciel Et rater le ciel Et le Seigneur Nous réserve Les meilleures places Les places de bonheur au ciel Alléluia Donc je vous prie De persévérer encore De connecter-vous du monde De tâcher-vous De tout Tout ce que L'ennemi peut mettre Dans votre tête Pour vous décourager Restez concentré Alléluia Même si Nous ne gagnons pas Physiquement les âmes Sur le terrain Sachons que Nous sommes en train De gagner D'une autre manière Et le Seigneur Est en train De prendre l'autre Alléluia C'est Jésus seul Qui connaît Le nom d'âme Que nous avons gagné Depuis hier C'est lui seul Qui connaît Alléluia Donc c'est ce que Le Seigneur Mamiak A partagé avec vous Ne céder A aucun A aucun Découragement Alléluia Ne céder A aucun Découragement Demain On se rassemble encore Pour atterrir A une autre destination Et le Seigneur Va continuer A nous utiliser Alléluia Dans les mots Alléluia Parce que Le Seigneur Nous a tout donné On en mettra De quoi aller loin Alléluia Nous allons bénir Le Seigneur Papa Je veux vraiment Te bénir Pour cette oeuvre Que toi-même Tu es en train De conduire Seigneur Le mot me marque Pour exprimer Ma joie Pour exprimer Ma reconnaissance Pour ce réveil Que tu conduis Toi-même Seigneur Reçois la gloire Papa Tous tes enfants Qui ont participé A cette oeuvre Seigneur Je te prie De les bénir Seigneur Bénis leur âme Seigneur Bénis leur esprit Seigneur Jésus Tu connais Le besoin Papa Que ce soit Ceux qui sont Dans les autres pays Au Cameroun En France Au Canada En Belgique Au Royaume-Uni Et aux Etats-Unis Au Sénégal Et au Congo Partout 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 Au Gabon Seigneur Tu les connais Seigneur Ils se sont donnés Parce qu'ils ont cru A cette oeuvre Et je sais Tu ne vas pas Nous trahir Tu n'as jamais Péçu quelqu'un Alors Seigneur Nous avons confiance En toi Alors nous te prions Seigneur Veille sur ton peuple Tous ceux Qui ont participé A ce programme Depuis le début Seigneur Jésus Je te prie De bénir leur âme Seigneur Inpris leur nom Dans le livre de vie Au ciel Et qu'aucun d'eux Ne rate le ciel Seigneur Et paille à ton peuple Tout danger Seigneur Tout accident Toute maladie Seigneur Que ta main soit Sous chacun Peut-être prévu Seigneur Au nom de Jésus Nous avons prié Amen Donc je dis chalons A tous les frères et sœurs Que ce soit Au Béné ici Porto-Nouveau Que tout partout Que ce soit au Togo Que ce soit au Ghana Que ce soit au Côte d'Ivoire Que ce soit au Sénégal RDC Brasa Partout où vous êtes Au Cameroun Je vous salue Je vous fortifie Dans le Seigneur Et ma grande prière Que le Seigneur Continue de vous utiliser Pour que ce réveil Soit une réalité Au nom de Jésus Shalom Shalom A vous Merci